Bon, on va pouvoir commencer. Eh bien, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci Chloé d'être là. Tout d'abord, comment est-ce que vous allez ? Je vais bien, je vous remercie, très bien. J'ai voulu vous interviewer parce que dans le cadre de ma chaîne YouTube, donc dans la catégorie personnalité inspirante, j'ai pour habitude d'interviewer des personnes qui portent des messages forts, des messages inspirants. Et qui plus est, parce que c'est une chaîne qui parle aussi d'amour de soi. Et je pense que quand on veut vivre des relations épanouies, c'est important de s'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre. Et pour moi, vous étiez la meilleure personne que je pouvais interviewer. Donc, c'est vraiment un émeur pour moi. Et je vous propose aujourd'hui qu'on parle justement d'amour et de comment on peut être plus épanoui dans ces relations. Parfait. J'en profite pour dire d'ailleurs que pour les personnes qui ne sont pas au courant, vous avez déjà écrit un ouvrage sur le sujet, donc Love Intelligence, qui est disponible sur Amazon, mais j'imagine dans d'autres... Oui, c'est celui-là, qui s'appelle Love Intelligence. Oui. Chez Larousse. C'est mon cinquième livre. Ah, c'est le cinquième, je ne savais pas que vous en aviez d'autres. C'est lequel les autres ? Les autres, ce sont les cinq clés pour trouver l'amour. Donc, ça, ce sont des livres de cas de personnes célibataires. Tandis que là, en fait, je parle autant de comment s'extraire du célibat et trouver l'amour épanoui que la question du couple. Voilà. J'ai écrit « Les relations amoureuses pour les nuls », il y a longtemps « La drague pour les nuls », « Trouver l'amour en trois mois ». Voilà, parce que chez Love Intelligence, qui existe depuis 17 ans maintenant, on est... Depuis 2007. Depuis 2007, oui. On est... 60% des personnes qu'on accompagne sont des personnes célibataires ou divorcées qui ont envie de comprendre, d'analyser les raisons pour lesquelles, finalement, elles traversent une phase de leur vie où elles ne trouvent pas l'amour. Et donc, notre métier, c'est l'accompagnement de ces personnes-là vers des rencontres construites, vers des rencontres de qualité, saines, et une interaction où, enfin, on peut se sentir sur un pied d'égalité, on peut créer la réciprocité amoureuse. Voilà. Il y a beaucoup de travail. Depuis 17 années, mon approche, elle est vraiment focalisée sur la connexion émotionnelle et la capacité à livrer quelque chose de soi qui résonne. Et bon, je peux rentrer tout de suite sur le sujet, à moins que vous ayez des questions. Oui, justement, j'ai plein de questions dessus. D'ailleurs, c'est vrai que quand vous parlez, notamment dans vos interventions, et je pense au TEDx que vous avez fait, vous parlez beaucoup de connexion émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans notre approche. Juste pour vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Généralement, on vous connaît sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui » en tant qu'intervenante, mais vous avez déjà beaucoup été dans le milieu du coaching avant. Comment est-ce que vous aimez vous présenter ? Comment est-ce que vous pourriez expliquer aux gens, justement, qui vous accompagnez ? Est-ce que c'est que les personnes célibataires ? Est-ce qu'il y a aussi des couples, pour être plus précise ? Écoutez, moi, j'aime à dire qu'il y a eu quand même près de 100 ans de freux, d'analyse de soi à l'aune de notre enfance. Et finalement, pour réparer l'estime de soi, se comprendre, se connaître, c'est très bien. Mais malheureusement, ça a pu avoir, ces derniers temps, un impact parfois délétère ou en tout cas un peu figeant sur la question de l'amour. Parce que, et moi j'aime bien me définir l'homme intelligence comme une voie finalement qui est plus proche de la réalité de l'émotion que l'on va ressentir quand on rencontre quelqu'un. Et donc, cette prédisposition pour être ému par quelqu'un et la prédisposition favorable pour émouvoir quelqu'un, c'est ça qui est intéressant, plutôt que l'idée de toujours se réparer sur des blessures de notre enfance, de toujours travailler sur cette confiance en soi, toujours travailler sur ces questions qui finalement ne sont pas forcément, je trouve, liées à notre capacité complètement naturelle à créer, à susciter une émotion chez l'autre, à faire des bons choix et à s'engager dans une relation où finalement on va oser être vulnérable, on va oser se livrer aussi avec beauté sur notre histoire, notre trajectoire et aussi nos failles, parce que c'est précisément là que passe la lumière d'un être et c'est précisément là que l'autre va trouver une place et va pouvoir tomber amoureux de nous. Et donc, tout le travail de l'homme intelligent, c'est prendre quand même un peu l'espace oublié et cet espace de cette connexion émotionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire qu'on a besoin de travailler sur notre passé parce qu'on a été blessé, parce qu'on répète des schémas. En fait, si on répète des schémas sclérosants en amour ou si on se trimballe dans sa vie affective sans trouver l'amour, épanoui, eh bien, ce n'est pas tant parce qu'on n'a pas assez travaillé ou parce qu'on n'a pas assez réparé quelque chose qui nous vient de notre passé, mais c'est précisément en fait parce qu'on crée un lien à l'autre qui n'envoie pas de pureté, n'envoie pas de justesse et n'envoie pas assez d'émotions. Et donc, c'est principalement ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, Julia, Marie, Sophie, Blandine, Paul, Vincent, etc., je ne transmets pas à quelqu'un dans ma manière d'être à l'autre qui fait que finalement, on le considère comme la bonne copine ou la fille super belle, jolie et sympa, mais avec laquelle on n'a pas forcément envie de construire longtemps, ou fonder une famille, et donc c'est ça qu'il faut. Le travail de l'homme intelligent, c'est vraiment de remettre à nu, en fait, presque un individu dans son épure, parce qu'il est programmé, cet individu, pour susciter l'amour, et il est programmé pour lui-même aimer aussi. Et donc, je trouve que bien plus que les blessures, que la confiance en soi, que l'estime de soi, c'est ça qu'il faut comprendre et être à l'aise avec sa vulnérabilité, son histoire qu'on a parfois envie de cacher parce que, voilà, on ne la trouve pas toujours reluisante, et c'est ça le plus important à comprendre et tout le cœur de l'homme intelligent, c'est vraiment de laisser, voilà, une trajectoire émotionnelle qu'on ne coupe pas, et c'est comme ça qu'on fait des très grandes histoires d'amour et qu'on ne se fourvoie plus dans des histoires à impasse ou dans la solitude. Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation très précise de l'approche qui est très, très intéressante. J'ai beaucoup de questions à poser. La première chose qui me vient, et je suis sûre que ça va intéresser les personnes qui me regardent, je trouve que c'est assez audacieux et même novateur, innovant, de dire, finalement, on a passé des années et des siècles à s'intéresser sur le fonctionnement de l'individu avec une approche très clinique, psychanalytique, basée sur le passé pour expliquer le présent, et c'est un travail qui est génial et qui est très intéressant, mais ce que vous dites, en tout cas moi, ce que j'en ai compris, c'est finalement, ce n'est peut-être pas le travail le plus important ou le plus pertinent à faire pour pouvoir ouvrir cette connexion et cette vulnérabilité à l'autre. Mais moi, la question que j'ai, c'est, j'ai l'impression qu'en fait, vous séparez le travail sur soi comme si la confiance en soi, c'était quelque chose vraiment d'à part de la relation ou le travail sur les blessures comme si ça n'avait presque rien à voir et comme si ce travail sur la vulnérabilité, sa capacité à émouvoir l'autre, à lui donner des émotions, être dans l'ouverture, ça n'avait aucun lien. Est-ce que c'est complètement séparé dans votre approche ? Ben, disons que c'est bien parce qu'il y a des injonctions qui ne sont pas très saines aujourd'hui qu'il y a autant de gens qui sont malheureux en amour ou en tout cas qui sont heureux dans leur vie mais qui malheureusement, en amour, ne trouvent pas chaussure à leurs pieds ou ne trouvent pas vraiment l'épanouissement. Et ces injonctions, elles sont justement dans l'amour, ça doit être fluide ou il faut d'abord avoir confiance en soi, il faut plutôt parler de ses atouts, il faut plutôt montrer ses forces, il faut être, voilà, il faut être authentique et donc on laisse couler les rendez-vous comme ça sans vraiment se dire mais au final, c'est quoi tomber amoureux ? Tomber amoureux, en fait, il y a des prédispositions favorables pour tomber amoureux et ces prédispositions-là, elles sont propres à plein de petites fenêtres que l'on en trouve sur notre intériorité parce que tomber amoureux, c'est un acte qui est très fort puisque derrière, il y a la reproduction, il y a la survie de l'espèce et donc, il faut que ça soit un choc émotionnel. Tomber amoureux, c'est pas admirer des tchèques, vous voyez ? Tomber amoureux, c'est à un moment donné, le soir, on s'endort et en fait, on a le cœur serré parce qu'on pense à l'autre et donc, c'est une confrontation à un univers qui nous attire et cet univers, c'est pas un univers, heureusement, doré, c'est-à-dire la fille est belle, intelligente, sportive, je ne sais pas quoi parce que ça, sinon, on serait tous amoureux que des mêmes personnes, ce serait horrible. On tombe amoureux par une sensibilité au monde, une personne qui va ouvrir quelques fenêtres sur son intériorité et donc, on va tout d'un coup voir le monde un peu différemment et c'est son univers qui va nous attirer. Et donc ça, ça demande sacrément d'ouvrir pour que l'autre puisse se connecter, crocheter un peu à une forme d'essence qui est la nôtre. C'est ça en fait l'état amoureux. Et nous, si on travaillait sans l'état amoureux, on n'y arriverait pas dans nos accompagnements. Mais pour pouvoir justement avoir cette ouverture-là et offrir cet espace à l'autre et s'autoriser à aller dans son espace, est-ce que justement, il ne faut pas déjà avoir une sécurité à l'intérieur de soi ? Ben non, parce que dès qu'on commence à dire il faut une sécurité, etc., ben en fait, il n'y a plus de pureté. Au contraire, il faut y aller avec toute sa matière, vous voyez, qui est complexe, où il y a du doute, du questionnement, où il y a des choses où on a confiance, d'autres où on n'a pas confiance. Il ne faut pas se dire tel que je suis, ça ne va pas. Ça, à partir du moment où on se dit ça, eh ben, on commence finalement à se dire bon ben je vais d'abord travailler sur moi ou alors je ne vais montrer que ceci et pas cela. Et dès qu'on commence à raisonner comme cela, on se fourvoie. quand en revanche, on se dit je suis riche de ma trajectoire, je suis riche beaucoup plus de mes erreurs, de mes épreuves, de mes échecs que de mes voyages, de mes sports et de mes activités. Vous voyez, je suis riche surtout de mes doutes, de mes questionnements, de mes aspirations, de mes rêves, de voilà. il n'y a que ça qui nourrit, qui ouvre à un moment donné une passerelle comme un pont-levis entre deux êtres. Alors oui, c'est très intéressant mais ce que je me demande, c'est peut-être ça qui n'est peut-être pas clair pour moi, c'est qu'à mon sens, pour être riche de soi, à mon sens, la sécurité émotionnelle, c'est vraiment ça et ce n'est justement pas la protection ou le perfectionnisme. Et du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que par exemple, on va prendre un cas concret, donc votre propos, c'est de dire justement pour tomber amoureux, pour s'ouvrir à l'autre, il faut venir avec ses doutes, il faut venir avec sa vulnérabilité, il faut pouvoir se connecter sincèrement, franchement, sans calculer. Mais si on prend par exemple le cas d'une personne en état de dépendance émotionnelle, cette personne-là, elle va venir avec ce qu'elle est, certes, mais quelque part, elle n'aura pas forcément d'estime d'elle-même donc elle ne saura pas quelle est sa richesse, qu'est-ce qu'elle peut apporter à quelqu'un et puis elle va se confronter à la relation en lui donnant tout corps et âme, mais elle peut aussi se sentir complètement arrachée par l'absence de l'autre. Donc c'est ça, moi, qui me pose la question. Oui, mais ça, c'est de l'éducation affective, il n'y a pas besoin. Enfin, vous voyez, nous, on travaille depuis 17 ans comme ça et la dépendance émotionnelle, ça veut dire quoi travailler la dépendance émotionnelle de son côté, en thérapie ? Pour moi, on ne la résout pas. La dépendance émotionnelle, elle se travaille dans le lien parce que déjà, on se sent aimé donc déjà, on comble et ensuite, on va travailler en éducation affective pour avoir une haute idée de ce que c'est que le respect de l'autre et de la liberté de l'autre, pour avoir une haute idée de ce que nous-mêmes, on peut apporter dans cette relation et donc finalement, en comprenant ce que c'est qu'une relation saine, on va beaucoup plus respecter l'espace de l'autre, on va beaucoup plus se donner les moyens d'être aimé pour ce que l'on est, on va beaucoup plus créer de connexions émotionnelles, on va beaucoup plus pouvoir se dire tout et donc, on ne va pas créer chez l'autre des moments, des réflexes de repli, de distance et donc, en fait, il faut, pour réussir une histoire d'amour, il y a beaucoup de travail mais qui n'est pas un travail psy, c'est plus un travail sur un, qu'est-ce que je dois révéler de moi donc, dans la phase de vie que je traverse en ce moment, de mes aspirations, de mes rêves, de ma trajectoire, de mon écosystème, de ma sensibilité au monde, comment moi, j'interroge quelqu'un pour aussi qu'il puisse livrer sa merveille, que je puisse me laisser toucher par son être et pas juste être dans une admiration ou aimer une posture ou une image ou une intelligence ou de l'humour ou un charisme, je vais vraiment aimer l'être parce que je vais m'intéresser à son être et donc, forcément, déjà, la relation, elle va s'enclencher différemment. Elle va s'enclencher différemment parce qu'elle va partir sur des bases saines et ensuite, donc, le travail d'éducation affective que peuvent faire ces personnes pour vraiment porter au plus haut la relation, ça veut dire comprendre ce que l'espace de liberté veut dire, ce que aimer en vérité sur nos êtres et pas sur nos postures veut dire et donc, c'est comme ça qu'on sort qu'est-ce qu'un bon choix pour nous veut dire aussi, qu'est-ce qu'elle est préalable à une relation et préalable à une relation, c'est une relation dont on pose quand même des jalons pour qu'elles grandissent et pas pour qu'elles stagnent, pour que... Voilà. Et tout ça fait que, ben, finalement, moi, je peux vous dire, j'ai quasiment jamais... Ça va vous choquer, mais c'est vrai. j'ai quasiment jamais vu de personnes, de mes yeux vus, dans le cadre de nos accompagnements, des personnes en dépendance. Parce qu'en fait, à partir du moment... Mais ce qui n'est pas mon cas pour le coup... Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes, à partir du moment où, évidemment, sonner à la sonnette de l'homme intelligent, c'est déjà avoir fait le plus gros, c'est-à-dire être capable de se remettre en question et croire dans l'idée que, ben, finalement, il y a... il y a une trajectoire pour l'amour et que respecter... se respecter soi, se respecter l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Et se sentir complètement en possession aussi de la capacité à s'auto-réguler. La dépendance affective, elle n'existe que parce que la relation n'est pas saine. La dépendance affective, elle n'existe que parce qu'on ne fait pas des bons choix, que parce qu'on aime l'autre, on est attiré par l'autre alors qu'il ne se sent pas aimé. certainement par ce qu'il aime et peut-être pour d'autres choses. Vous voyez ? Et donc, elle vient, elle commence à naître cette dépendance affective parce que la relation, tout de suite, elle part de travers. Donc, on est tous... les hommes, on a beaucoup le sentiment aujourd'hui qu'ils reculent, ils reculent parce qu'ils vont se faire envahir. Encore aujourd'hui, je déjeunais toute seule dans un petit parc parce que j'avais juste 20 minutes, j'avais ma petite salade et il y avait deux jeunes, 30 mères, deux garçons, ils discutaient et il y en a un qui disait à l'autre, oh là là, je n'ai pas envie de lui pardonner, elle me demande de lui pardonner mais moi, je pardonne que si j'ai envie de pardonner. Puis l'autre, il lui disait, bon, vas-y, pardonne, même si tu ne sais pas très bien pourquoi, pardonne, et puis au bout de trois fois, tu la quittes. Parce que vraiment, les nanas, elles sont chiandes toujours à te dire comment. Je me disais, bon ben voilà, ce sont des relations où, eh bien, il y en a une qui a une certaine idée du comportement de l'autre, donc elle va lui dire, qu'est-ce que j'attends de toi que tu te comportes comme ça au bout de trois semaines, trois mois de relation ? Et puis, c'est un peu une réplique assassine où l'autre peut commencer à se sentir privé de liberté, voilà, et là, tout de suite, boum, ça part en vrille. En revanche, quand on a vraiment une haute idée de ce que c'est que sa juste place, de ce que c'est que la liberté de l'autre, de la connexion émotionnelle qui est la clé, après, il peut tout arriver, on est trop intrusif, on a un... la connexion, elle est là, elle est forte, et donc, comme on se sent aimé, en fait, on va pouvoir donner plus de liberté, ne pas se sentir mal aimé, enfin, la connexion émotionnelle, elle résout mais tellement de problèmes, d'exigences, parce qu'en fait, on est amoureux, on se sent unique, notamment un homme, si vous voulez, quand il se sent aimé pour ce qu'il a d'unique et pas parce qu'il a du charisme, parce qu'il a un bagout, parce qu'il a de l'humour, parce que ça change tout, et donc, quand on sait restituer à l'autre aussi la beauté d'un amour, d'un émoi, ça change beaucoup de choses, mais voilà, ça c'est difficile à expliquer comme ça en quelques minutes, mais c'est ma vision des choses, et c'est la... L'amour est bien fait, si vous voulez, il y a de la dépendance que parce que la relation, elle est mal enclenchée. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans votre approche, et c'est vraiment ce que je trouve très très beau et très innovant, c'est qu'en termes de métaprogramme, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, c'est vrai que souvent, en thérapie, on met l'attention sur soi, on veut régler en soi et parfaire en soi pour pouvoir trouver à l'extérieur, et là, en termes de métaprogramme, c'est une philosophie de l'attention portée sur l'autre, et comment ça peut, par la relation, guérir, ou en tout cas, permettre une connexion. Disons que ce n'est pas sur l'autre, c'est sur la relation. Sur la relation. En fait, si vous voulez, on travaille à fond dans la relation. Moi, je dis qu'on met toute une vie à savoir bien aimer, mais travailler sur la relation sans relation, c'est théorique. Et essayer d'être heureux, c'est quand même plus facile de se sentir heureux quand on est aimé qu'en se disant, d'abord, je travaille sur le psy, avec le psy, sur moi, mon histoire, mais moi, j'ai 17 ans d'accompagnement où j'ai vu des centaines et des centaines de personnes qui viennent en disant, j'ai travaillé sur moi, je suis plutôt bien dans mes baskets, j'ai fait un beau travail sur moi, mais en revanche, sur l'amour, il ne s'est rien passé. Et au contraire, et puis finalement, les années passant, ne pas se sentir aimé, ne pas avoir une sexualité, épanouie, ne pas se sentir désirée, ne pas se sentir choisie, eh bien, fait que ça devient quand même très compliqué. Et donc, il vaut mieux à 25 ans, à 30 ans, qu'à 43, se poser les bonnes questions sur c'est quoi l'éducation, c'est quoi initier un chemin sain depuis le premier échange depuis le premier échange sur une appli ou un premier date à une soirée dans un bar jusqu'à la première semaine, puis le troisième mois, puis la deuxième année, etc. C'est un travail où à chaque fois, on se positionne pour qu'on ne déconnecte jamais la connexion émotionnelle et donc on peut tout se dire. Ma prochaine question, c'est pour... J'ai rencontré et accompagné des personnes qui se trouvaient dans une situation où elles n'arrivaient pas à se sentir connectées à l'autre. Et j'aimerais vraiment avoir votre réponse et votre éclairage là-dessus. Les personnes qui généralement mentalisent beaucoup, je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence, peu importe, mais en fait, elles ont beau rencontrer, matcher sur les applications, voir des hommes, sortir, s'intéresser sincèrement, comme si elles ressentaient un manque profond d'attirance. Et ça peut être corrélé à une exigence portée sur le physique, pas que, mais comme si elles n'arrivaient pas à se connecter. Ce serait quoi votre explication ? Ben oui, ça, on le rencontre évidemment souvent. Mais dans nos accompagnements, ils ne durent que six mois et donc, il faut réussir à faire que trois ou quatre rencontres et qu'il y en ait une de ces trois ou quatre ou cinq rencontres quand même, six hommes qui portent ses fruits. Et donc, quand il y a une personne qui se trimballe comme ça dans des rencontres sans être émue, sans se laisser surprendre par une personnalité, eh bien, clairement, c'est que il y a une scission qui n'opère pas. En fait, c'est comme s'il y a un craquage qui n'opère pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un espace d'échange, d'une heure autour d'un verre, il faut que il y ait ce que j'explique, ce que j'appelle le fama, c'est-à-dire qu'il y ait du mystère, il y ait quelque chose où on est mal à l'aise, où on sent qu'on perd pied. Si on est tout le temps dans je sais quoi dire, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc, il faut comprendre que sans vulnérabilité, il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux qui va naître. Et donc, nous, dans chaque accompagnement que l'on fait, on va aller chercher quatre axes fondateurs de personnalité et parmi ces axes fondateurs-là, il y a le côté vulnérable et c'est celui qui est le plus fort. Et donc, on remonte celui-là à la surface et cet axe vulnérable, une fois qu'il est bien mis à jour, alors, comment elle l'exprime ? Un inconnu, parce qu'on ne peut pas se dire, non, je n'ai pas raconté ça au premier rendez-vous. Ben si, parce que parfois, le premier rendez-vous, on ne revoit jamais. Et donc, en fait, il faut se donner la chance d'avoir pendant une heure un premier rendez-vous, si c'est via une date ou à une soirée, où vraiment, on puisse tout de suite créer une vraie connexion. Et donc, ça veut dire qu'on va soi-même déjà montrer l'exemple en osant être dans une justesse incroyable et ensuite, aller vraiment questionner l'autre pour sortir des postures en fait, de paraître. Et donc, ça demande d'aller envoyer son curseur quand même assez loin. Parce qu'on est dans une société où on fait tout le contraire, où on parle de nos voyages, on parle de nos copains, de notre famille. En fait, ce n'est pas de ça, ça, c'est des rendez-vous comme ça, on peut en faire des centaines. Et pour vous, c'est en lien direct avec le fait de ne pas se sentir attiré physiquement au niveau du désir par l'autre ? Mais il y a une relation sur sept qui vient de l'entreprise et dans l'espace de l'entreprise, les gens, ils n'ont pas un coup de foot comme ça. Ils ont à un moment donné un élan amoureux au bout d'un an, deux ans, sept ans, huit ans de travaux. Parce qu'il y a un moment donné où on vit, je ne sais pas, sur un dossier difficile, urgent, un moment donné où il y a quelque chose qui se passe. voilà. Et donc, c'est ça l'attirance. J'ai vu quasiment dans tous les accompagnements des gens qui, à la première minute, n'avaient pas le coup de foudre, mais au bout de 30 minutes ou parfois au quatrième rendez-vous, vont tout d'un coup tomber amoureux. Parce qu'elles auront vraiment mis ces prédispositions-là en place et donc, elles se seront données l'occasion d'être émues, touchées par la personne parce qu'elles seront devenues compétentes dans cette idée d'aller chercher la merveille chez l'autre. Quand on, si on ne fait plus dix rencontres sans être émues, il faut s'arrêter. Il faut juste arrêter. C'est trop fatigant, c'est épuisant. Il faut se poser les bonnes questions, travailler un peu et comprendre qu'est-ce que je ne révèle pas de moi, qu'est-ce que je ne vais pas chercher chez l'autre, tout le monde n'est pas affreux, d'affreux jojo. Je trouve ça très intéressant d'aller chercher la merveille chez l'autre et ça m'amène sur une autre question puisque la base de votre approche, c'est vraiment la connexion émotionnelle. Je trouve que c'est génial vraiment. Mais ce que je me demande aussi, c'est, il y a cette notion de critères. Je donne un exemple. Par exemple, chacun est une merveille, chacun a une valeur. Si on devient compétent, comme vous dites, à s'ouvrir à l'autre, à se livrer à l'autre, à voir chez lui ce qui peut nous inspirer ou peu importe ce qu'on peut aimer, il peut y avoir une connexion. Mais à l'inverse, il y a aussi des personnes qui, parce qu'elles sont trop différentes, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, parce qu'on ne vient pas du même milieu, qui ne nous correspondraient pas. Mais bien sûr. Et comment on fixe cette limite ? Vous voyez, parce que c'est super de chercher la connexion, mais du coup, comment on fixe la limite aussi ? Parce qu'il y a des personnes qu'on ne veut pas forcément se connecter avec elles, ce n'est pas forcément juste pour nous. Si on ne veut pas se connecter avec elles parce qu'on ne la voit tout de suite pas du même milieu et que pour nous, c'est un problème, moi, chacun... Mais ce qui compte, en revanche, c'est évidemment... Si on parle des applis, chacun a ses critères. Évidemment, on ne va pas prendre quelqu'un qui a 20 ans de plus que nous, on ne va pas prendre quelqu'un qui... Si la personne, le milieu social, c'est important pour elle, très bien. Si elle veut quelqu'un qui a sa taille minimum, très bien. Chacun a ses critères d'un point de vue vraiment basico-basique, géographique, taille, âge, niveau social, plus rien ne me choque. Mais ça, c'est des petits préalables. Ensuite, une fois qu'on est face à cette personne-là, si elle est célibataire, qu'en effet, elle a le bon âge, qu'elle n'habite pas très loin de chez nous, qu'elle est engagée dans le lien et que, voilà, socialement, on trouve que c'est correct, alors là, il y a les préalables et là, on peut y aller. Mais ensuite, elle peut ne pas nous attirer pendant deux rendez-vous, mais ça, je l'ai vu 100 fois. Elle peut... Au début, on peut être choqué parce que cette personne-là s'est comportée comme ci ou... Voilà, mais... Et puis, finalement, au troisième rendez-vous, tomber amoureux. Ouais, mais en même temps, il y a la question de valeurs derrière. Par exemple... Mais les valeurs, quand vous êtes dans la connexion émotionnelle, les valeurs, on ne va pas nommer les valeurs. C'est débile. Ça, ça m'insupporte, les histoires de valeurs. Parce que les gens, en fait, ils sont là à parler de leurs valeurs, mais en fait, les valeurs, on ne parle pas de ces valeurs. La valeur, c'est difficile de connaître ces valeurs. Ce qu'il faut, c'est rentrer sur l'être parce que la seule chose qui va être vraiment intéressante dans une histoire d'amour, ça va être précisément la valeur différente. Donc, évidemment qu'il faut une ou deux valeurs communes sur le couple, sur la vision de l'amour, etc. Mais même, mais même ça, moi, j'ai vu des personnes qui pouvaient s'imaginer ne pas construire un couple, ne pas être vraiment dans une phase de vie où vous avez envie de s'engager ou ne pas avoir envie de fonder une famille, quand la connexion émotionnelle est là, vous les retrouvez dix ans plus tard heureux en couple avec trois enfants. Donc, les valeurs, elles sont importantes dans, évidemment, par exemple, la valeur de la fidélité, ça va être une valeur où je trouve que c'est important d'aller quand même comprendre un petit peu comment l'homme ou cette femme a mené sa vie jusqu'à aujourd'hui pour qu'on voit s'il a une forme de comportement qui peut être à peu près rassurant sur cette question-là. Mais sinon, vous savez, des valeurs communes, on va en avoir et des valeurs différentes, on va en avoir. C'est sûr. Et souvent, c'est sur les valeurs différentes qu'on va avoir beaucoup de curiosité de l'autre et on va pouvoir peut-être justement être attiré par une forme de vision du monde qui nous attire parce qu'elle est différente. On n'épouse jamais sa même moitié de camembert et on n'est jamais attiré par des gens qui sont exactement comme nous. Et donc, en fait, le vrai problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a nos checks sur nos exigences, sur nos valeurs, etc. Et finalement, ce n'est pas un vrai problème en soi d'avoir, sauf que c'est notre lecture. Ça devient une lecture. C'est comme si vous mettiez à avoir une lecture de quelqu'un sous ce côté-là et donc, en fait, vous vous empêchez de voir l'être humain dans sa pureté, dans sa sensibilité. Et donc, lui, en retour, il vous donne le moins bon de lui-même parce que finalement, il sent qu'il faut qu'il réponde à ce que vous êtes en train de vouloir vérifier. Et donc, en fait, la connexion est super pauvre et donc, bilan de l'heure de l'échange, le mec n'était nul. Il n'était pas mal, sympa, etc. Mais bon, en fait, ce n'est pas qu'il était nul, c'est qu'il a donné très peu de lui parce que la posture en face a été une posture finalement de validation et pas une posture d'ouverture, d'accueil où il allait se passer quelque chose. C'est pour ça qu'une des plus grandes phrases en amour, c'est l'amour, c'est se laisser surprendre. L'amour, c'est se laisser surprendre et pour se laisser surprendre, il faut un peu poser les armes. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre parce que c'est à l'inverse de ce que tout le monde raconte. C'est sûr. Mais au final… Pour être un moment de mon point de vue personnelle sur la question, après c'est très personnel, c'est que c'est… À mon avis, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'à mon sens, il faut à la fois se laisser surprendre et à mon sens, je pense, quand même être conscient de ce qui est important pour nous aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la vision de ce qu'on cherchait, enfant par enfant. Peut-être que pour certaines personnes… Mais oui, mais enfant par enfant. Mais si vous voulez, ça, c'est mes 17 années d'accompagnement qui parlent. Oui. Enfant, pas enfant. OK. Mais qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Celui qui va répondre en tout point positivement. Hum hum. Il peut ne rien se passer émotionnellement et donc c'est foutu. En revanche, celui qui pourra dire en ce moment, je ne sais pas, ce n'est pas sa priorité. Mais ça, je l'ai vu tellement de fois. Ce n'est pas sa priorité. Mais bon, voilà, s'il est en train de vous dire je suis muté en Afrique de l'Ouest pour trois ans, oui. Mais si, mais la vraie question, c'est que on est programmé quand même pour aimer, on a besoin de se sentir aimé et on a envie quand même en nous à priori de grandir dans le lien d'amour. et normalement, on a quand même pour les femmes le clock ticking et pour l'homme quand il est amoureux, il a en général envie de plonger vers une famille, etc. Donc, l'erreur, c'est de vouloir trop tôt checker, ce qui ne me pose pas un problème fondamental, mais c'est dans la manière de faire que finalement, on se sent un peu insécuant. ça rend le lien pauvre, ça rend le lien mercantile, ça rend le lien un peu comme si on choisissait quelqu'un sur une étagère et donc, en fait, c'est pas... c'est malheureusement préjudiciable à la qualité du lien et souvent, on n'a qu'une heure ou on n'a que dix minutes dans l'espace d'une soirée et en fait, ça a réduit à une portion congrue la connexion émotionnelle et donc, on passe à côté de quelqu'un. Et vous aviez dit que dans votre formation pour les célibataires notamment, il était question d'apprendre à faire les bons choix. Du coup, sur ce qu'on vient de dire, c'est quoi faire les bons choix ? Faire les bons choix, c'est avoir juste des préalables, comme j'en ai cité certains, c'est-à-dire quelqu'un qui est disponible parce qu'il y a plein de gens qui commencent des histoires alors que l'autre n'est pas complètement disponible. Quelqu'un qui a un âge qui nous convient géographiquement et puis ensuite, qui n'a pas de projet de changement sur nous, c'est-à-dire quelqu'un qui ne commence pas à vouloir nous dire tu devrais plutôt faire ces études-là ou ce travail-là ce n'est pas fait pour toi ou ces amis-là. Ensuite, quelqu'un qui communique à partir de ce que j'appelle le niveau de la mer, c'est-à-dire que communiquer avec lui, c'est simple, on n'est pas obligé de prendre des circonvolutions pour expliquer la communication avec lui et scène. À partir du moment où on a ces préalables-là, à partir du moment où on sent que c'est quelqu'un qui est dans l'envie de progresser, de faire progresser la rencontre, c'est-à-dire assez vite, au bout de deux, trois rendez-vous, on sent qu'il est assez impliqué, il ne nous la fait pas à l'envers, comme on dit. Alors, restons juste dans la curiosité et faisons progresser le lien, emmagasinons de l'expérience partagée, en étant assez focalisés sur nos êtres et là, c'est comme ça qu'à un moment donné, on va pouvoir sortir de nos exigences qui nous enferment, sortir de nos critères et avoir des critères qui sont tellement plus fondamentaux, des critères fondamentaux, c'est est-ce que j'aime l'être qu'il est ? C'est ça qui compte, même s'il a une valeur ou deux différentes, est-ce que j'aime vraiment l'être qu'il est ? Est-ce que son être résonne avec le mien ? Et voilà, on a une mission à travers l'amour, la mission de l'amour en fait, c'est de nous faire grandir, de nous faire reprendre des couleurs que notre enfance a compressées et donc forcément, on est attiré par quelqu'un de très différent et aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on ne se permet pas vraiment ça en fait parce qu'on a souvent trop de connaissances de soi qui nous amènent à réfléchir à la connaissance de l'autre qui nous irait et donc on cherche la compatibilité alors qu'en fait, la compatibilité, ce qui compte, c'est les préalables, c'est pas, c'est des connexions, on va avoir une connexion émotionnelle d'abord et puis on va trouver une connexion intellectuelle sur un sujet alors que sur un autre, il n'y en a pas mais c'est pas grave puis après, on va établir une connexion spirituelle quand bien même on peut avoir des valeurs différentes mais on sent qu'on a une forme de vision du monde qui nous subjuge parce qu'elle est tellement différente de la nôtre mais c'est justement ça qui nous attire, vous voyez ? C'est ça en fait, l'amour, c'est vraiment à un moment donné, il y a une mission de l'amour, la mission de l'amour c'est venir, aller élargir des couleurs que notre enfance a endormies donc forcément, on va tomber amoureux de quelqu'un qui est très différent de nous. Ça c'est très intéressant et d'ailleurs, c'est super que vous terminez sur ça parce que ça fait penser maintenant au sujet du couple souvent, alors peut-être que c'est sûrement moi qui parle personnellement mais effectivement, on trouve que la différence elle est géniale au début, on est très attiré par ça et puis après, ce qui peut poser problème dans le couple, c'est justement cette différence où à un moment donné quand on évolue, on peut se dire est-ce qu'il n'est pas trop différent, est-ce qu'on n'a pas des choses différentes ? Comment à ce moment-là vous conseillez de retrouver cette connexion émotionnelle voir si t'as mis en temps ? Alors ça, j'en parle beaucoup dans mon livre mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui stagnent dans la lutte de pouvoir. Il y a une étude aux États-Unis sur 2 millions de couples qui a démontré que 2 millions de... sur ces 2 millions de couples que 80% de ces couples restent à vie dans une phase de lutte de pouvoir sans... voilà, où chacun essaye de convaincre l'autre de son bien fondé de sa vision des choses sur l'éducation, l'argent, la sexualité, les vacances, la propreté, l'ordre, etc. Et donc, quand on comprend l'amour autrement avec justement la mission de l'amour, la mission de l'amour, c'est... c'est... pour bien le comprendre, c'est comprendre que c'est un immense laboratoire de croissance individuelle. c'est beaucoup plus fort que chez le psy, c'est plus fort aussi qu'en tant que mère ou en tant que père d'un adolescent. La mission de l'amour, elle fait tellement travailler à l'intérieur parce qu'en fait, on est confronté à la différence de l'autre au quotidien. Et en fait, cette différence, elle... au début, on résiste. On résiste, enfin au début, on est attiré par la différence et puis quelques mois ou quelques années plus tard, et bien justement, on s'énerve de cette différence. Et on s'énerve de cette différence parce que justement, elle vient stretcher, décongeler ce que nous, enfants, on a... nos parents, nos éducateurs ont comprimé. Donc en fait, l'autre, il nous agace parce qu'il s'autorise ou elle s'autorise ce que nous-mêmes, on ne s'autorise pas. Et donc, c'est pour ça que ça nous énerve. Par exemple, si je suis bohème ou au contraire, si je suis organisé et que lui, il est bohème, et bien moi, peut-être qu'enfant, j'étais un enfant bohème et mes parents m'ont comprimé, m'ont donné un ordre qui aujourd'hui me convient bien parce que je me réalise dans l'ordre d'une maison. Voilà, ma vision est épurée, il n'y a pas des chaussettes partout, des chaussures partout. Et l'autre, avec son bordel ou son côté bohème, il vient précisément appuyer là-dessus. Donc, à la fois, on peut se dire, c'est précisément en fait, sur cet axe bohème-ordre, c'est-à-dire que lui, il doit venir un peu récupérer de l'ordre parce qu'il en a besoin et moi, je dois de temps en temps aussi aller récupérer le côté bohème parce qu'on en a besoin du côté bohème dans la vie. Donc, il y a certains jours où on a besoin aux certaines heures de la journée où il faut être bohème pour pouvoir profiter de la vie, être léger, ne pas mettre trop de contraintes et d'autres moments où quand je fais ma compta ou quand j'organise un dîner de 28 personnes, il faut de l'ordre, de la structure. Alors là, je vous ai pris un exemple simple. Et donc, on doit envoyer son curseur dans le côté bohème, dans le côté de l'ordre et précisément quand l'autre, il nous agace, c'est parce que c'est une invitation en fait à aller se questionner. En revanche, quand il y a un comportement inadéquat où on ne se sent pas respecté, là, c'est autre chose. Là, c'est une ligne de respect qu'on doit avoir toujours dans sa tête et quand celle-ci est franchie, eh bien, oser nommer les choses, oser exprimer qu'on se sent tirer plus respecté dans un comportement, voilà, et puis oser dans un comportement différent et là, alors, établir un vrai échange, ne jamais laisser les choses s'envenimer. si c'est arrivé le matin, on parlait le soir ou le lendemain et voilà. Et au fil des mois, eh bien, peu à peu, on arrive à voir la beauté de nos différences, à comprendre ce que veut dire que se respecter dans nos libertés, dans nos caractères, que j'ai ma vision du monde, tu as ta vision du monde. Toutes les deux, elles nous amènent à... Elles ont leur logique, elles sont respectables, mais on va composer ensemble et peut-être même qu'on va fusionner un petit peu l'une et l'autre et ça va être ça la beauté de l'amour, en fait. Et aujourd'hui, les couples, précisément, ils se séparent parce qu'ils n'ont pas cette vision-là des choses et donc, en fait, ils se rigidifient de relation en relation et au bout d'un moment, ils sont très rigides parce qu'ils ont leur vision du monde et que chaque relation va péter au bout de trois mois ou deux ans parce qu'au final, ils ne rentrent pas dans ce laboratoire de croissance individuelle qui est propre à la mission du couple. Et de ce temps-là, est-ce que vous considérez qu'il y a des relations qui peuvent, du coup, être vouées à se terminer à un moment donné et si c'est le cas, quand est-ce qu'on sait que la relation est sûrement et que c'est bon qu'elle se termine ? Une relation, elle doit se terminer si l'un des deux n'a pas envie de progresser. Mais à partir du moment où il y a une envie de progresser sur son histoire d'amour, donc ça veut dire être au cinéma, voir son couple agir et comprendre ce qui se joue et se dire « Bon ben voilà, regarde, nous, on est en train de se pouiller toujours sur le même sujet et donc on va comprendre ce que c'est que de basculer d'un couple où on est chacun dans notre lutte de pouvoir, un couple où, au contraire, on est dans une co-création de notre interaction où on va trouver des solutions, des alternatives, discuter ensemble. Et ce n'est pas une histoire de concession, c'est juste une histoire d'immense respect de la personnalité de chacun. Dès qu'on applique, si on est dans un couple où à chaque fois on veut impliquer, appliquer notre vision du monde, alors là, on va de déboire en déboire et puis on est un couple très malheureux parce que l'autre il ne se conforme jamais. Et en plus, si jamais il se conforme pour nous faire plaisir, c'est encore pire. Pourquoi c'est encore pire ? Parce qu'en fait, il va s'adapter à nous et donc le process même de l'amour qui consiste à se confronter à une personnalité différente, eh bien en fait, boum, il n'existe plus. Donc en fait, je rentre dans un ventre mou où en fait l'autre, je ne le capte plus. Il s'adapte à moi. Et en fait, je deviens le soleil et puis il tourne autour de moi et puis moi en fait, c'est comme s'il me demandait de m'aimer moi-même. Et donc en fait, je vais me mettre à le détester parce que je ne le capte plus, parce qu'il n'y a plus de résistance. Et lui, il fait les choses pour me faire plaisir donc il s'adapte à moi, donc il s'oublie et ça, c'est le début de la fin. Il n'existe plus en tant que tel ? Il n'existe plus en tant que tel et en fait, il ne respecte pas le processus même de l'amour. Le processus même de l'amour, c'est faire un pas de côté de soi, c'est s'extraire de soi pour aimer un autre. Quand l'autre, il s'adapte pour faire plaisir, pour respecter son injonction, l'amour doit être fluide, je suis quelqu'un de paix, je n'aime pas les disputes, eh bien au final, il s'empêche d'être vraiment aimé. Parce qu'en fait, on ne le capte plus, c'est comme si c'était une montagne sans aspérité, on ne peut plus crocheter sur sa personnalité et donc, parfois, l'autre, il va se détester parce qu'il a presque envie d'être méchant, parce qu'on lui donne trop de pouvoir. Ce n'est pas ça, l'amour, c'est deux personnalités qui vont être sur un pied d'égalité et qui vont toujours essayer d'être deux tectoniques de plaques qui vont devoir trouver ensemble une harmonie sans altérer leur propre singularité. Il me reste une dernière question, c'est quelque chose que je suis en train d'étudier, d'étudier en ce moment à travers des lectures, c'est sur ce que j'appelle la guerre de l'amour propre, c'est un petit peu mon expression. En fait, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, parmi notamment des pseudo-coachs en séduction des conseils parfois un peu dangereux, ce que je vois beaucoup en ce moment, vous allez me dire, c'est des sortes de conseils d'amour propre pour être en couple, il faut que... C'est un problème, mais surtout, il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas accepter ça, l'homme doit se comporter comme ça, tu dois demander ça à l'homme. Alors, c'est pareil pour les femmes, pour les femmes hétérosexuelles. Et ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre le respect de soi-même, parce qu'il y a certaines choses, comme on l'a dit au préalable, qu'on a envie d'avoir dans une relation ou qui, pour nous, sont justes dans notre manière d'être prêté, et en même temps, comment on trouve le sursuit d'équilibre avec la compréhension de l'autre. parce que dans votre approche, il y a une grande importance qui est donnée au respect de l'autre, au respect de sa valeur, de son être potentiel, de vouloir progresser dans le lien, ok, mais quand ça rentre en contradiction avec notre amour de nous-mêmes et notre juste un certain point, comment on fait quand on est dans ce dilemme-là ? C'est vraiment un immense travail sur c'est quoi la liberté de l'autre ? Aimer l'autre, c'est quand même l'aimer dans son individualité et donc à un moment donné, quand il y a une connexion émotionnelle, forcément, c'est beaucoup plus facile parce que l'autre, il a envie. Il a envie d'être avec nous, il a peut-être envie de faire trois week-ends sur quatre avec nous, il a envie de faire 80% de ses vacances avec nous, etc. Quand il y a toutes ces histoires de love coach dont vous parlez, que vous ne considérez pas beaucoup, c'est parce qu'on est obligé de mettre en place des tactiques parce que les connexions, elles sont fragiles. Moi, je dis que l'amour, c'est au moins quelques années au début où on est vraiment fortement dans l'état amoureux et ensuite, quand on est dans un couple plus établi, on vient régulièrement reconvoquer la connexion émotionnelle pour ressentir cet état amoureux. Même si c'est juste une heure ou deux tous les 3-4 jours ou par semaine, ça suffit pour se ressentir connecté à l'autre. Les couples qui se séparent, c'est parce qu'ils ont perdu la connexion émotionnelle. Dès qu'on est obligé de mettre des règles, de toujours rappeler l'autre à l'ordre, c'est qu'il y a une connexion qui n'est pas là. C'est qu'il n'y a pas d'envie, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, l'amour, c'est comme une chaise, c'est à 4 pieds, donc une connexion émotionnelle, ensuite une connexion intellectuelle. Il faut quand même qu'on puisse échanger sur des choses qui nous intéressent dans la vie, même si on n'a quasiment pas de sujets en commun. Ce n'est pas grave, en fait, mais je m'intéresse à ton sujet, tu t'intéresses à mon sujet, et puis ce n'est pas nécessaire d'avoir des sujets communs. Ce qui est important, c'est d'avoir une curiosité sur le monde intellectuel de chacun. La troisième connexion, le troisième pied de la chaise, c'est la connexion spirituelle. C'est-à-dire qu'on est appelé par le côté un peu spirituel. Le côté spirituel de l'autre, c'est qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour lui. Donc, c'est pour ceux qui sont croyants, ça met évidemment les valeurs de leur foi, mais pour ceux qui ne le sont pas, ils ont leur propre vision du monde, et donc ils ont une vision du monde qui nous attire parce qu'elle est différente de la nôtre. Et ensuite, la quatrième connexion, c'est la connexion sexuelle. Et donc, cette connexion sexuelle, il ne faut pas qu'elle soit abandonnée parce qu'elle favorise, elle lisse, elle lisse les petits, les petites scories de la relation de couple parce qu'il y a les hormones de l'attachement, parce que se sentir désirée, c'est fondamental. pouvoir lâcher prise à deux, se reconnecter sexuellement, c'est important au fil des semaines. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler pour terminer justement de cette formation pour les célibataires ou pour les coachs, en tout cas les coachs qui veulent devenir un peu de l'attachement ? Oui, en effet, il y a le côté professionnel où là, on forme des gens soit qui viennent de l'entreprise, soit qui viennent, qui sont déjà dans le milieu de la santé. On a même formé un médecin, des thérapeutes qui ont 25 ans de métier. On a formé des personnes du milieu de la santé, ostéo, infirmières. Et les autres 50% sont des gens qui viennent d'autres univers et qui sont en reconversion. Et donc là, en 4 ans, moi j'ai formé 150 professionnels. Et puis, il y en a certains qui restent dans le cadre de Love Intelligence à l'issue de cela. Et ensuite, pour les célibataires ou pour les couples, donc là, il y a deux masterclass qui valent 39 et 35 euros chacune par mois. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller, voilà, être dans, de devenir compétent relationnellement quand on est en couple et de devenir compétent dans cette ouverture à soi et dans le questionnement à l'autre si on est célibataire. Donc ça, c'est sur le site Love Intelligence. Et puis sinon, on mène des accompagnements individuels de six mois de personnes soit en couple, soit célibataires. Et voilà, pour notre plus grand plaisir. Et puis, c'est le métier le plus, je dis souvent, le plus riche au monde. parce que vous pouvez déjeuner avec votre meilleur ami. Une séance de coaching avec une cliente ou un client, ça sera souvent plus profond encore parce que l'amour se nourrit que d'être et d'essence. Et donc, finalement, l'art du coach, c'est d'aller capter cette essence d'être là pour que lui-même, il puisse à son tour le soir ou le lendemain soir, comprendre comment le livrer à un autre. Et quand vous avez fait ce travail-là, toutes les histoires de critères, tout ça, ça s'envole parce qu'il y a une connexion émotionnelle qui souvent appelle le plus digne en chacun et met en place un comportement en général respectueux. Voilà. Maintenant, il y a des personnes où dès le début, ce n'est pas la peine de rentrer en connexion émotionnelle, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Il faut plutôt de temps en temps aller réveiller justement chez l'autre l'être amoureux qui va découvrir dans un petit espace vulnérable, dans un petit espace de dialogue, tellement de richesses qu'il va naturellement abandonner des comportements un peu infantiles qu'il aura pu adopter jusque-là. Je vous remercie pour sa conscience. Merci à vous, Chloé. Merci à vous,